Dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous allez pouvoir changer votre localisation pour pouvoir avoir accès à certains contenus qui ne sont pas vraiment dans votre région et aussi pour des gamers, vous aurez la possibilité de changer votre localisation avant d'avoir accès à certaines fonctionnalités spécifiques, notamment sur Pokémon Go qui ne sont disponibles que dans certaines régions ou encore pour tous ceux-là qui utilisent Tinder alors vous aurez cette possibilité-là de tout simplement swiper votre localisation sur Snapchat aussi, ça marche, vous allez pouvoir vous déplacer sans toutefois quitter de votre maison et vraiment cette application, c'est une application exceptionnelle parce qu'elle permet à ce que votre position ne soit jamais divulguée en ligne, une application assez facile à utiliser donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez envie de changer votre localisation plusieurs personnes aussi vont me parler de TikTok alors avec cette application, vous aurez la possibilité de créer des comptes TikTok monétisables et tout ceci grâce à une seule application et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe donc avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez déjà un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification pour ceux-là qui sont intéressés par une formation en bypass iCloud alors j'ai deux formations pour vous, donc cliquez tout simplement sur le lien à la description de cette vidéo afin d'avoir accès à mes différentes formations qui sont respectivement disponibles en français nous aurons la possibilité de changer nos différentes localisations dans cette vidéo sans toutefois être bannis, peut-être que si vous utilisez Pokémon GO, alors vous pouvez simplement jouer à votre Pokémon GO sans aucun souci et vous n'aurez pas besoin de gel-briquer ou encore de router votre appareil si vous êtes par exemple sur Android, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous avez envie de changer la localisation parce que c'est quelque chose qui est utilisé par plusieurs influenceurs pour pouvoir monétiser leurs différents comptes TikTok, Instagram, Facebook et tout et là, ce qui est trop bien avec cette application c'est que lorsque vous changez votre localisation tout votre téléphone va changer, donc par exemple si vous allez peut-être sur YouTube alors vous allez voir les publicités concernant votre différent pays, ce n'est pas juste un VPN ici c'est quelque chose qui change même l'heure de votre appareil ici je vais d'abord vous montrer comment est-ce que je vais changer ma localisation sur Snapchat j'ai déjà les filtres de Paris ici je viens dans la localisation, vous allez voir que je suis à Paris on va cliquer maintenant ici pour pouvoir changer la localisation et aller au Canada donc voilà les filtres Montréal, donc voilà je suis à Montréal au Québec la première des choses à faire c'est tout simplement cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo vous allez être dirigé sur cette page, ici vous avez la possibilité de télécharger que vous soyez sur Windows ou alors sur Mac donc on va cliquer sur télécharger maintenant afin de télécharger et installer cette application une fois ici vous devez connecter votre Apple ID, moi j'ai déjà connecté maintenant nous allons connecter notre iPhone directement à l'application une fois connecté nous allons cliquer sur installer une fois ici vous devez entrer votre mot de passe ici vous devez cliquer sur confiance et entrer le mot de passe de votre iPhone l'installation est terminée, nous allons aller dans réglages ensuite nous allons descendre sur général et là aller sur VPN et ici nous allons autoriser une fois fait nous allons fermer l'application et là nous allons chercher nos deux applications qui sont déjà installées maintenant nous allons ouvrir cette application une fois ici nous allons autoriser et maintenant nous allons cliquer sur suivant si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo s'il vous plaît laissez-le dans les commentaires voici mon iPhone et je vais vous montrer comment est-ce que je vais changer ma localisation sur l'application Snapchat je vais tout simplement ouvrir notre application et ici on aura la possibilité d'avoir cette interface-ci et maintenant ce qu'on va faire c'est très simple on peut cliquer ici en haut à droite pour changer la map aller dans paramètres et ici aller dans sélectionner la carte et là on peut sélectionner n'importe quelle carte comme on veut mais ici je vais aller premièrement en France donc je vais aller en France et pour aller en France c'est assez simple maintenant je vais ouvrir d'abord mon Snapchat et comme vous pouvez voir nous sommes sur Snap actuellement et si par exemple on prend une photo comme ceci alors je vais changer la localisation et vous allez voir comme vous pouvez voir actuellement je suis à doigt là donc comme vous pouvez voir là et je vais tout simplement refermer nous allons aller dans l'application et écrire par exemple Paris si j'écris Paris j'appuie sur Paris voilà voici déjà la ville de Paris donc je peux sélectionner une localisation à Paris peut-être que je vais sélectionner cette maison et là je vais cliquer sur la map ici maintenant ça va nous renvoyer ici et nous allons tout simplement configurer donc on va patienter et là notre localisation va tout simplement changer la localisation a été modifiée et comme vous pouvez voir même l'heure de mon appareil a tout simplement été modifiée donc je vais tout simplement cliquer sur Snapchat donc on revient dans Snapchat et vous allez voir que toutes les fonctionnalités qui existent à Paris actuellement et les différents filtres qui sont à Paris seront là donc voilà les différents filtres qui ont changé donc ici je peux être partout je peux être au Canada je peux être aux Etats-Unis sans aucun souci donc si je viens maintenant dans les pays donc comme vous pouvez voir là j'ai déjà les filtres de Paris et si je viens dans la localisation vous allez voir que je suis à Paris donc voilà je suis à Voix-Georges-Pompidou donc voilà si je veux changer ma localisation et aller peut-être au Canada donc je vais ouvrir l'application à nouveau et si je vais écrire Montréal je sélectionne le Montréal et voici Montréal donc là la map est en 3D on peut changer la map si on veut on va cliquer maintenant ici pour pouvoir changer la localisation et aller au Canada observer bien l'heure donc je vais sélectionner comme ceci et puis si je viens dans les paramètres de mon iPhone vous allez voir que l'heure a changé même dans les paramètres donc je vais venir dans Général et je vais venir dans Heure et Date et ici si j'appuie sur j'enlève aussi Automatique et je pars dans Réglages Automatique vous voyez directement ça part à Toronto si je pars sur Snapchat j'ouvre mon Snapchat attendez je vais refermer Snapchat j'ouvre Snapchat à nouveau et je passe sur ici vous allez voir déjà que les filtres vont changer si ils viennent dans là je veux aller dans Filtres et vous voyez déjà que tout vient déjà donc là au Montréal donc voilà les filtres Montréal donc voilà je suis à Montréal au Québec et vraiment c'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser cette application c'est une application assez simple donc vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo pour pouvoir profiter de cette application c'est vraiment un game changer pour tous ceux-là qui veulent avoir des abonnements qui ne peuvent pas vraiment avoir de manière moins chère dans leurs différentes régions vous pouvez changer la région afin de pouvoir avoir accès à ces différents contenus à des prix assez bas donc dites-moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires et pour plus de vidéos alors cliquez déjà sur le bouton s'abonner et toucher la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos et pour tous ceux-là qui utilisent Android ou encore iPhone et qui aimeraient transférer leur conversation d'un Android à un iPhone ou encore d'un iPhone à un iPhone ou encore un Android à un Android alors tout simplement cliquez sur la vidéo qui va s'afficher là et si vous avez des iPhones bloqués sur le réseau ou via l'activation iCloud ou encore désactivé alors cliquez sur cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci 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 merci